Bonjour à tous et très bon réveil. On regarde tout de suite la météo en Nouvelle-Aquitaine pour ce mardi 5 janvier. C'est un temps maussade qui nous attend aujourd'hui. Ce matin, il fait froid et il va même neiger par endroits dans le nord de la région, notamment dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Cet après-midi, la neige risque même de tomber jusque dans la creuse. Partout ailleurs, vous le voyez, le ciel est couvert et les températures ne dépasseront pas les 5 degrés au meilleur de la journée. Il fera même zéro seulement cet après-midi à Guérais. Il est 7h. Tout de suite, les titres de votre journal. Un adolescent tué par balle aux objets à Bordeaux, un agent de propreté blessé en plein service à Aisine, des policiers visés par des tirs de mortier. Ces dernières semaines, les violences se multiplient et s'intensifient dans la métropole bordelaise. Les élus veulent prendre de mesures rapides pour y remédier. Le vaccin contre le Covid-19 est arrivé dans la région. La campagne de vaccination a commencé hier à Pau et à Sainte où les premières doses ont été administrées en Gérôme. Ce sera dès demain dans plusieurs EHPAD du département. Pas de réouverture le 7 janvier comme cela avait été évoqué par le gouvernement pour les salles de spectacle. Face à la crise, vous verrez que certaines d'entre elles cherchent à se réinventer. Le programmateur Michel Goudard sera notre invité ce matin. Après la mort d'un adolescent de 16 ans ce week-end dans le quartier des Objets à Bordeaux, le dossier de l'insécurité dans la métropole bordelaise est de retour sur la table. 5 personnes ont été placées en garde à vue hier dans cette affaire alors que 4 autres sont toujours blessées après des tirs par arme à feu. Hier matin, nouveau fait de violence, un agent de propreté a été blessé par balle à Hésine. À Pessac, pendant les vacances, les forces de l'ordre ont été prises pour cibles par des tirs de mortier. Une violence qui progresse et qui, selon les élus de la métropole, gagne en intensité. Écoutez. Ça fait plusieurs années qu'on voit que les choses montent en intensité, en termes de gravité, au sein du quartier, notamment de la Châtaigneur et Arago. Mais je ne pensais pas que nous aurions un déferlement de violence de ce niveau-là, qui n'avait pour objectif, encore une fois, que de casser du flic. Je dis ces termes à dessein. La délinquance a évolué. Dans notre agglomération, la délinquance n'est plus celle que nous avons connue il y a 3 ou 4 ans. C'est très différent. Entre les mineurs de l'accompagné, entre les différents squads qu'il y a partout, toutes les délinquances et toutes les incivilités qui mènent aux délinquances, le trafic de drogue qui s'est développé, nous avons effectivement une situation qui a changé de nature. Voilà la mairie de Pessac qui compte mettre en place des actions de coordination des différents acteurs concernés pour endiguer au plus vite cette spirale violente. Le président de la métropole bordelaise fait lui aussi le constat d'une situation qui ne cesse de se détériorer depuis plusieurs mois. Alain Zani appelle à la plus grande fermeté pour répondre à ses actes, même si aujourd'hui, selon lui, les effectifs de force de l'ordre sont insuffisants dans l'agglomération écoutée. Ils sont insuffisants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été ajustés à une situation qui était la situation d'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes dans le top de la criminalité, mais ce qui est inquiétant, comme toujours, c'est les orientations, c'est les logiques, c'est ce qui se met en place, c'est les tendances, et la tendance est très mauvaise. Et donc il est grand temps aujourd'hui qu'on la stoppe d'une façon efficace, mais je crois que le maire de Bordeaux dit la même chose, le maire de Bègue la même chose, le maire de Pessac dit la même chose, tous les maires aujourd'hui de la métropole disent la même chose, et donc tous, nous sommes prêts aujourd'hui à prendre les décisions qui sont nécessaires. Je le répète, évidemment, ça tient compte aussi des pouvoirs de police et des pouvoirs de l'État, mais il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on arrive à trouver un vrai plan de lutte contre la criminalité dans cette agglomération. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté hier en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde. Les premières doses de vaccins seront administrées demain dans plusieurs EHPAD du département. Une campagne critiquée pour sa lenteur en France depuis le 27 décembre. Seulement 500 personnes ont été vaccinées contre 240 000, par exemple en Allemagne. Un retard qui témoigne de la prudence du gouvernement, selon le représentant de l'Union régionale des médecins libéraux de la Nouvelle-Aquitaine. L'idéal serait de vacciner tout le monde très rapidement. Peut-être il y a lenteur, mais lenteur relative, parce qu'il fallait quand même prendre des précautions, avoir les résultats des études scientifiques qui montrent l'efficacité de cette vaccination, l'absence de dangerosité de cette vaccination. Et donc il fallait quand même que ces études soient réalisées. Sachez quand même qu'on est dans une épidémie d'un virus nouveau, avec des vaccins nouveaux. Et puis on a des stocks de vaccins qui sont constitués, qui ne sont pas immenses, et qui vont être fabriqués au fur et à mesure. Donc ce n'est pas illogique de prioriser un petit peu les vaccinations par catégorie d'âge, de profession, de secteur. Mais on va y arriver. C'est donc dans un contexte sanitaire toujours incertain que la reprise des cours s'est faite hier, dans le primaire notamment. L'épidémie de Covid a aussi un impact psychologique sur les enfants, comme le souligne la secrétaire départementale du syndicat, le SNIP-FSU, qui note le manque de suivi et de soutien. Elle était l'invité du journal de Christophe Chavano sur TV7 hier soir. Il y a des dégâts psychologiques, je crois, qui ne sont pas à négliger. C'est une vraie difficulté qu'on a rencontrée en cette période, avec des enfants extrêmement angoissés, présentant des profils psychologiques inquiétants, et qui ne sont très peu finalement pris en charge. En tout cas, l'éducation nationale ne se donne pas les moyens de les prendre en charge, afin de les accompagner et de pouvoir aussi les rassurer. Je crois que c'est important de se sentir bien pour pouvoir apprendre à l'école. Il est important de se sentir en sécurité. Pour l'instant, la période actuelle est bien sûr très insécure pour les enfants. Ils s'y attendaient. La nouvelle est officiellement tombée. Les salles de spectacle ne pourront pas rouvrir au 7 janvier, date où une mise au point devait être faite par le gouvernement. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole Gabriel Attal en fin de semaine dernière. Ce qui n'est pas sans provoquer de nombreuses contraintes logistiques pour les directeurs de salles qui restent dans l'expectative. Pour autant, certains essayent de se réinventer en proposant des shows en ligne. Petit tour d'horizon dans certains établissements de la région. Regardez. On n'est pas tellement surpris malheureusement, parce qu'on se doutait bien que le retour après les fêtes, le nombre de cas était suffisamment fort pour que l'on ne se retrouve pas dans la faisabilité d'une réouverture des salles. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on rouvre une salle comme ça, surtout comment on fait venir des équipes artistiques, comment est-ce que contractuellement, on va pouvoir aussi garder l'ensemble des propositions artistiques qui étaient prévues. On avait encore 66 spectacles entre janvier et juin. Là, on en a gardé à peu près une quarantaine. Mais voilà. Donc là, moi, c'est l'expectative la plus totale. Presque tous les 15 jours, de soulever la problématique de la réouverture, ça nous engage, nous, vis-à-vis des artistes, mais ça nous engage aussi fortement vis-à-vis du public. Repenser certains aspects de notre fonctionnement, de nos structures, de nos modèles, en fait. On a le temps et le recul, en tout cas, pour le faire là. Et ça, c'est une... Je dirais que c'est l'aspect... Parce qu'il faut bien en trouver, là, quelque part. C'est l'aspect presque positif de ce qui fait ça. On va tenter de rebondir en janvier pour proposer des temps de résidence aux artistes pour continuer à donner vie à cette scène. Si on se fie, en fait, à ce que nous a dit Emmanuel Macron pendant ses voeux, il a prononcé le mot « printemps » comme un mantra, comme ça, qui est revenu plusieurs fois, et comme un temps de résurrection ou de renaissance. Alors, on va dire qu'il faut prévoir une réouverture des salles au printemps. Est-ce que ce sera début de printemps, milieu du printemps ? Je ne sais pas. Voilà. Dans un instant, notre invité, ce sera Michel Goudard, le programmateur et directeur d'entreprise culturelle. Il sera sur notre plateau ce matin. Les Français en raffolent. La Galette des Rois fait son grand retour dans les boulangeries à l'occasion de l'Épiphanie. Comme chaque année, le succès pour cette pâtisserie est au rendez-vous. Mais ici, à Bordeaux, les deux galettes divisent toujours autant. Un reportage de Claire Exerclay et Théo Chirambert. Comme chaque année, début janvier, la Galette des Rois est la star des pâtisseries. Mais entre la frangipane et la brioche, les avis sont plutôt partagés. Frangipane. Parce que je préfère, je n'aime pas fleur d'oranger, tout simplement. Plutôt brioche. Pour le côté moelleux et le côté moins sucré, aussi moins bourratif de la brioche. La brioche, c'est pour le matin au petit-déjeuner et frangipane pour le goûter. Et j'achète les deux. Alors, étant du nord, je suis frangipane, mais vivant à Bordeaux, maintenant, je préfère la bonne brioche. Tradition oblige, c'est la galette briochée qui se démarque. C'est quand même typique un peu à Bordeaux. Et puis les clients, c'est ce qu'ils aiment, vraiment, le briocher. Même si la galette parisienne, d'année en année, prend un peu plus d'ampleur, mais ça reste encore le briocher. Au total, dans cette pâtisserie, 2500 à 3000 galettes sont vendues par jour pendant l'épiphanie. Un succès également au rendez-vous dans cet autre établissement du centre-ville de Bordeaux, spécialisé dans les galettes flamandes. Je vais d'abord prendre la brioche déjà cuite. On l'a coupée. Imbibée dans du sirop de fleurs d'oranger et généreusement fourrée de crème de mousseline, cette spécialité du Nord cartonne à Bordeaux. Plus de 300 galettes se sont vendues le week-end dernier. En fait, on a eu un franc succès. Donc on va ré-terrer l'expérience. Et d'ailleurs, on la continue jusqu'au 30 janvier. Qu'elles soient industrielles ou artisanales, la galette des rois est la pâtisserie la plus vendue en France. 32 millions sont achetées chaque année. De quoi ouvrir l'appétit dès le matin. Restez avec nous sur TV7 dans un instant. La Minute Écho, on se retrouve juste après pour le sport. On parlera rugby avec Mathieu Jalibert de l'UBB qui était l'invité de Top Rugby hier. A tout de suite.